Bonjour les amis, c'est Darkstev, vous êtes sur Dark Arcade pour une semaine, un jeu Amstrad CPC numéro 21. Alors cet épisode est un petit peu particulier. Alors, le jeu que je vais jouer est tiré au sort aléatoirement et automatiquement. Donc en fait, j'ai fait un petit script qui permet de se connecter à une base de données et qui me tire un jeu au sort. Et bien dans cette base de données, il y a des jeux tirés du magazine Hebdo JCL. En fait, ce magazine, il était spécialisé dans les listings à taper soi-même pour, on va dire, tous les types d'ordinateurs qui existaient et dont l'Amstrad CPC d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeu de Yves Herbe qui est sorti en 1986 dans les numéros 120 et 121 du fameux magazine Hebdo JCL. Le jeu, c'est Fantomasse. Alors, rien à voir avec la série des films avec une finesse. C'est juste un petit fantôme qui va devoir récupérer des flammes dans un château, alors je ne sais pas s'il est hanté, mais dans un château lugubre sur 10 niveaux. On passe tout de suite au let's play. Et avant, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de laisser un petit commentaire. Et tutti quanti ! Allez, à tout de suite ! Bien, nous voici devant l'écran d'accueil. Mince, on va faire... Hop, je vais rentrer mon pseudo. C'est parti, le tableau numéro 1 se charge, patienter SVP. Et donc, on va patienter un petit peu. Et en attendant, le jeu, en fait, vu que c'est un listing, on peut accéder au code en appuyant deux fois sur échappe. Et donc, en fait, le jeu se jouait uniquement à la manette, mais c'était injouable. Donc, en fait, j'ai trouvé sur CPC Rulaze un petit... Enfin, là où il fallait changer les lignes pour pouvoir jouer au clavier. Et c'est un peu plus simple. Alors, je dis bien un tout petit peu, parce que vous allez voir que c'est galère. Donc, voilà, le petit fantôme. Il va falloir... Première pièce. Et il va falloir récupérer les flammes. Donc là, quand on saute, on passe au-dessus. On peut aller à droite, à gauche. Et sinon, on tombe. Voilà, le premier niveau, ça s'est torché. Et vous allez voir qu'après, ça va se compliquer un petit peu. Mais en fait, c'est juste parce que c'est la jouabilité qui n'est pas bonne. En général, les listings, ce n'était pas non plus des jeux de ouf. Mais ça a le mérite d'exister. Je ne critique pas. Moi, je trouve que c'est déjà très bien de faire des choses comme ça. Alors, le petit deuxième. Donc là, on est tout bleu. On va monter. Voilà. Donc là, j'appuie qu'une fois. Et en fait, il monte beaucoup plus. Donc là, on va tomber ici pour récupérer celui-là. On remonte. Voilà. Là, j'appuie qu'une fois. Hop. Et il remonte presque jusqu'en haut. Et là, c'est là. Voilà. Là, pile poil. Des fois, il avance de caractère. Des fois, ça dépend. Là, ça se passe bien. Je ne sais pas ce que... Voilà. Là. Voilà. Là, il descend. Voilà. Il faut taper un tout petit peu. Et voilà. Et c'est l'interruption. Des fois, ça compte un coup. Des fois, ça compte deux coups. Merde. Raté. Bon. Là, je suis obligé. Voilà. Et en fait, c'est juste ça qui est un petit peu chiant. Voilà. Là, j'ai réussi. Deuxième tableau de terminer. Et ainsi de suite sur 10 tableaux. Bon. On va faire le troisième. Le tableau numéro 3. Il se charge. Très bien. Et après, on va arrêter là parce que... Enfin, voilà. Le gameplay, une fois qu'on a fait les 10... Enfin, une fois qu'on a fait déjà le premier, déjà, c'est toujours pareil. Donc là, on y va. On récupère celui-ci. Tiens, mais je ne sais pas ce que... Voilà. Là, je n'ai pas réussi. Là, c'est bon. Euh... Oui. On va aller là. On monte. Hop. Hop. Donc là, on va descendre. Non. Ok. Ça, c'est bon. Voilà. Donc là, on se retape tout. Voilà. On va essayer de passer celui-ci. Voilà. J'y arrive pas. Ok. Là, c'est bon. Hop. Faut être... Oh là 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 là. Putain, c'est casse-couille. Franchement. Et merde. C'est dommage de voir. Après, c'est rigolo. Petit jeu de plateforme. Allez, tombe pas là. Ouais. Tombe pas. C'est bon. Ok. Et là, numéro 3. Passer. Bah, écoutez. En fait, voilà. Je m'étais dit que je ne fais l'impasse sur aucun jeu. Et donc, vu que ce jeu était sur la base de données, c'est très bien. Écoutez. C'était une semaine. Un jeu Amstrad CPC numéro 21. Avec le jeu Fantomas. Et je vous dis à la prochaine pour un autre numéro. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada